il y en a de partout j'ai vidé le placard de la cuisine chouka était en train de l'aspirer j'ai encore très mal à la gorge parce que la kitchen va être refaite donc il y a ça c'est le petit plan le petit comment dire bref on a vidé le placard parce que on va le poncer pour le repeindre donc on va pas avoir des affaires dedans quand même c'est pas voilà et voilà on va on va poncer on va repeindre et surtout ici en fait où je vais faire une arche grise de la terracotta ici bref je vous montrerai tout ça mais voilà il faudra aussi que chouka peigne les plafonds mais elle le fera demain donc voilà l'état de la cuisine on commence ce soir en rentrant du boulot j'ai juste laissé la nourriture des animaux dehors c'est le gros bazar bon ça avance on va quand même mettre une deuxième couche sur le meuble c'est parti et là on a enlevé la haute on sait pas trop ce qu'on va faire ce qu'on a remet au pan on sait pas voilà 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 par contre moi je cherche une pomme pote ah j'ai trouvé voilà l'état de la pièce c'est une catastrophe et chouquette non pompiète c'est pareil chouquette et pompiète ça se ressemble et là j'ai fait la deuxième couche de ce mur la première couche de celui-ci la deuxième couche sur les placards la voix elle n'a plus envie d'être avec moi il faut que j'aille chercher la gueule de loup la patte de loup à la cave ouais ouais faut que j'aille tigron a déjà commencé à déchiqueter des petits tapis qu'on a mis comme vous voyez c'est super cool et mac a pissé dans les escaliers là la dernière fois et du coup on s'est retrouvé avec de la piste de chien sur les tapis donc comment te dire qu'on avait les boules bref je cherchais la petite pâte de loup ou je parle de je sais pas quoi je vous reprends un mince et plus d'eau je vous pose excusez moi je rajoute de l'eau pour que ça finisse mon café oh là là il me demande de tout faire toi on fait jamais de café voilà c'est bon voilà c'est bon hop et ça fait deux semaines que j'ai pas bu de café bref ça y est c'est repeint enfin c'est repeint la différence entre même là une seule couche et le plafond laisse tomber donc là il y a eu deux couches chouquette avait fait aussi hier une couche dans le placard sur les planches mais c'était quand même nickel donc ça va mais elle a quand même repassé moi je suis à la limite de me dire est ce qu'on mettrait pas des toiles cirées mais ça va être contraignant ça va bouger ça va pas être évident voilà 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 et là il y a la première couche j'en ai chié hein oh là là et pareil je voulais pas peindre le dessus de la tablette mais à voir si le blanc ce le marron se voit parce qu'au dessus c'est pas peint je voulais juste peindre le dessus en blanc enfin l'avant donc voilà pour voilà pour la cuisine ça avance je suis épuisée et j'aime voir mon premier café depuis deux semaines alors là on est de nuit on se rend peut-être pas compte mais il y a une sacrée différence entre le plafond et les murs alors que sur les murs il faut encore une couche pour faire vraiment propre pour faire partout égal comme là moi je vois une petite différence ici aussi là mais la différence elle est là et la chouquette elle est là pour faire le plafond motivé je filme tout au téléphone vu que ma carte sd en là je suis en train de faire des chikong grillés j'ai jamais testé on va c'est notre que je vais tester ce midi nous restait pas mal de l'ébli donc on va le manger avec ça et du jambon voilà c'est un peu le bazar normal mais encore je trouve ça va c'est franchement c'est rangé pour une cuisine en chantier chouquette comme toujours son chantier est toujours très bien rangé avec le cellophane autour au cas où vous ne connaissez pas cette astuce mais je pense que vous la connaissez le cellophane autour ça permet que ça ne sèche pas en attendant de les nettoyer alors on va faire l'arche en taupe et chouquette à un appel donc je suis en train de faire une semoule au lait je suis en train de perdre ma voix donc je parle tout doucement désolé je suis en train de faire une semoule au lait on va faire un petit coeur la chouquette est en train de faire le cercle pour la terracotta comme il y en a mis deux couches ça elle l'a tracé avec une punaise au milieu elle a fait le type cercle elle a mis les deux couches je suis désolée de parler si doucement je m'approche au plus près du micro c'est vraiment pas évident donc voilà ce que ça donne j'ai mal et on va faire le cercle de terracotta ici j'aime beaucoup et on se date on va faire un autre de l'autre côté ici mais dans l'angle on a commandé sur chine sur chine on a commandé des revêtements qui sont des carreaux de métro blanc tout simple pour faire au plus soft possible partez dans vos mesures bon nous nous sommes l'olé il y a du nutella dedans et un coeur fondant de nutella et la chouquette elle est toujours sur son rond mais c'est compliqué à faire un rond visiblement après même s'il n'est pas parfait c'est pas grave arrête c'est pas compliqué à faire surtout que c'est pas dans la bonne main c'est pas évident parce qu'en fait le cercle n'est pas le même partout avec la corde c'est vraiment pas simple non je pense que ma solution de la corde c'est pas la meilleure il faudrait regarder sur internet c'est pas une autre solution je sais pas quoi qu'il en soit cette couleur est très belle c'est laquelle d'ailleurs parce qu'on va sûrement me demander de chez Castorama celle-ci voilà et la meilleure et plafond c'est celle-ci de chez Castorama mais c'est une satin on prend toujours du satin pour pouvoir la nettoiler c'est-à-dire qu'elle est ni trop brillante ni trop mat elle remonte avec le haut du ventilateur voilà et c'est pas un cercle de 40 mais c'est un cercle de 42 donc on arrivera à avoir un cercle parfait non mais c'est vrai c'est une très bonne solution ça par contre c'est vrai mais t'es quand même grave non mais c'est vrai après il faut pas on a un cercle parfait tac on termine le petit métal pip good job good job vous pourrez faire l'intérieur autrement tu sais non 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 je l'ai réveillé bon voilà excusez-moi je vous montrerai la référence de la peinture juste après ah j'ai fait aussi tu veux essayer à la texture ouais texturé et j'ai fait le montant voyez on voit bien la différence entre ce qui est pas fait et ce qui est fait ça change tout et je voulais faire en texturé en fait la peinture donc on va mettre du bicarbonate de soude la propriétesse est couché un gros dodo le chat il est là en train de boire un coup parce qu'il dit qu'il y a une gamelle d'eau il boit et ici c'est le bordel on a acheté des nouvelles boîtes sur amazon pour là les boîtes là en fait celle de chat action là elles sont pas du tout hermétique donc non non la petite astuce c'est les assiettes en plastique hop attend la paupillette elle est toujours là on va mettre la peinture dans des assiettes en plastique parce qu'on a plus de quoi voilà et le bicarbonate il est là-haut il est là-haut hop je vais prendre la peinture pour vous montrer la référence je vais m'en rendre compte c'est celle-ci velours brique et c'est un petit pot qu'on a pris avec le point du tel wow c'est du tout c'est très beau donc on va tester en mettant du bicarbonate j'en ai déjà mis sur un du bicarbonate alimentaire pour faire une sorte de texture bon ben voilà et à quelle heure ? je ne sais pas on n'a plus la Google Home mais il doit être 20 sur le four il est 21h30 21h30 on s'est mis à faire de la peintule et on est toujours avec la paupillette ça va ? elle a texture ou pas ? ouais il va être juste là ça va ou pas ? vas-y monte vous y voir voilà comment est la texture on va voir je pense écoute il faut essayer de façon bon je vous fais part de ma réflexion en fait on veut mettre des meubles enfin des meubles pas en trop grande profondeur mais pas que ça gêne non plus on avait déjà mis à l'époque des paniers au tout début j'étais avec Chouquette et ça gênait au passage parce qu'en fait on a le frigo qui est là donc quand on veut tourner fatalement on est obligé de faire comme ça et comme ça voilà donc si on met des trucs là il ne faut pas les mettre trop profonds ça risque de gêner ce que je voulais faire c'est complètement fou je sais mais c'était en fait mettre le frigo dans le placard donc il faut tout enlever mettre le frigo dans le placard en le décalant peut-être vers là trouver le moyen de mettre la machine à café avec dans le placard parce qu'en fait le frigo il arriverait ici sur le calofon il arriverait ici on pourrait mettre la machine à café et il y aurait encore la place je pense de mettre le micro-ondes au-dessus comme on l'avait de base ou peut-être du côté mais on n'aurait plus du tout du tout du tout de rangement à part un meuble que je vais ajouter ici de chez IKEA là je voulais remettre la hot mais elle n'est pas très jolie j'aurais bien voulu une jolie hot blanche ça aurait pu faire vraiment sympa et je pense qu'il faut changer la hot parce que pour le coup ça va faire beaucoup plus beau voyez ma réflexion un petit peu ouais là ça va déjà être tout blanc le revêtement aussi pour éviter ça fait trop d'informations je trouve ça fait beaucoup trop et voilà quoi donc mettre un meuble qu'il y a ici pour avoir un peu plus de rangement mais ce meuble sera transparent donc à part mettre les tasses et ces choses là dedans à la limite je peux vider ceux que j'ai là pour les mettre là mais ici je n'aurai jamais la place de mettre tout tout ce que je mets là dedans c'est impossible au niveau de la place ça passe pas je pourrais mettre un tout petit peu de ce que j'ai là nous sommes samedi matin il est 10h et nous allons chez Ikea on est heureux ravis bon en fait on s'est motivé vu que Marc ne nous laisse pas faire la grâce matinée à 8h on est réveillé on n'a pas le choix parce que voilà c'est caché arrête de fonctionner à 8h donc il ne dort plus à partir de 8h donc il nous réveille et on s'est levé moi j'ai encore bien mal à la gorge c'est pour ça que j'ai des charpes j'ai tout je trouve que ça va un peu mieux ah et un match ça aussi des pauvres parents et ce que le finalisant du matin tous les samedis les matchs de foot des gosses et c'est ton gamin et c'est ton gamin avec le train de foot du coup on va chez Ikea il faut faire quelques courses et j'ai oublié la liste de course comme ça au moins c'est mieux c'est tout ce que je déteste faire parce qu'en fait si j'oublie la liste de course je ne sais absolument pas de ce dont on a besoin on a besoin de certaines choses et là je ne sais pas voilà c'est bien organiser la meuf qu'est-ce qu'on a dans ce petit calibre la petite chouquette on a la meuf de cuisine pour laquelle on est venu mais tout un tas d'autres choses il faut le faire venir c'est l'autre allée c'est Bardi ben voilà la fameuse attente de tu ne sais pas combien de temps là c'est super grave une heure vous êtes sable une heure ça va mieux une heure pour une porte et quand je suis allée me plaindre il y avait une dame qui derrière elle a dit ben moi ça fait une heure que j'attends ça faisait 45 minutes moi j'ai dit 40 minutes et au final on a attendu une heure pour avoir une porte et il y avait au moins on a payé à 11h29 et il est midi 27 donc ça ne fait pas tout à fait une heure qu'on en repose ouais non c'est vrai j'abuse ok mais c'est abusé pour une porte et il faisait passer mais malheureusement il faisait passer des gens qui étaient nus après avant nous donc là au bout d'un moment une fois deux fois à un moment donné ça commence à casser les bonbons tu trouves ça logique que les gens qui étaient avant toi passent avant toi ça complètement la preuve en est je suis passé avant la dame qui du coup est arrivé une heure avant quoi oui mais ouais bref non mais après c'est mal fait enfin pour une porte ils peuvent la mettre en libre sable c'est ça en fait on a vu un monsieur avec qui mari elle a parlé ils avaient un dressing ils avaient un paxe ils en avaient combien des colis au moins 7-8 déjà sur eux qu'ils avaient pris en rayon et là ils nous cassent les bonbons pour une porte nous notre porte elle a 71 euros du meuble parce qu'en fait c'est en plusieurs plusieurs parties logique chez Ekyra c'est démonté donc on comprend mais pourquoi est-ce que tu laisses des parties là et une autre partie là-bas il y a un monsieur il avait un dessus de siège vous savez les fauteuils il est bien lui il n'avance pas et l'autre il double à droite le belge on est sur la voie du milieu mais vu que celui qui double il n'avance pas le belge il accélère à droite non c'est même pas la belge c'est un allemand pire non c'est un belge plus un belge ah oui mais devant mais l'autre c'est un allemand celui qui accéléré sur la voie de droite enfin bref ça aussi mais c'est de notre faute on sort un samedi on le sait on fait non mais on sort rarement les samedi c'est vrai on sort pas souvent là c'est de notre faute on peut pas voilà et c'est vrai que moi en fait j'ai senti d'un coup la tension de monter chez Ekyra me dire c'est en train de m'énerver et c'est déjà un moment où je m'énervais et je me suis dit c'est en train de m'énerver c'est en train de m'énerver c'est en train de m'énerver c'est en train de et en fait d'un coup j'ai pris le papier je t'en connais et je me suis dit non mais je me suis dit bonjour excusez-moi je suis quand même poli il faut rester poli mais en plus c'était le mec il se promenait il se promenait en boitant je veux dire qu'est-ce que tu viens boiter ici je pense qu'il a 20 ans il a 20 ans il boite il s'est tout fait mal on est quand même mauvais est-ce qu'il faut arrêter non c'est pour se donner un style qui boite c'est une tendance c'est cunaise et j'ai dit qu'est-ce qu'il fout là boité le boiteux là putain et après il dit non mais ça va venir oui c'est où la dame enfin bref ça me gonfle bref c'est bon c'est fini allez on va manger ta faim c'est pour ça que t'es connu je vais être fumée oui t'es fûlée club depuis deux jours je refume mais par intermittence mais vu que là j'avais l'angine en plus et elle est encore là faut pas que je fasse trop la maline je fume moins du coup on sera peut-être un peu en avance pour le resto bah là on va être un peu en avance pour le resto parce qu'on arrive à 13h15 parce que par choix c'était soit midi 15 soit 13h15 c'est à midi 15 on aurait trop ah bah là midi 15 ça aurait été compliqué on va essayer de trouver un moment à passer oui on va voir sur la route pour trouver des clopes on va trouver un moment à passer non oui ça va bien se passer mais autrement on a pris des chouettes choses chez Kero je vous montrera bah pour la cuisine pas mal de choses mais de toute façon vous suivez dans ce vlog ce vlog ça va vraiment être la cuisine et je pense qu'il y en aura un autre parce que là la commande chine des revêtements muraux est partie en tout pour tous les revêtements muraux on a mis pour 80 euros contre 200 euros sur Amazon et sur chine c'était vachement mieux noté que sur Amazon donc ça valait le coup on mettra pris le prix de revient non on devrait on avait fait ça pour les toilettes les toilettes c'était parti en couille les toilettes c'est parti on était à 600 euros mais on regrette un peu le noir quand même le noir honnêtement là je vous le dis maintenant tout le monde aime bien machin je regrette le noir je vous quête aussi parce que c'est salissant on voit les défauts de ouf et le souci c'est que dès qu'il y a un impact dès qu'il y a quoi que ce soit on le voit là la porte on va devoir la repeindre je suis à la limite de dire on repeint tout on enlève tout le noir et on repeint tout en blanc des deux côtés la lumière ? non la porte au moins pour avoir une porte propre parce que là quand ils ont refait les sols ils ont enlevé la porte et ils l'ont abîmée de côté noir franchement c'est beau ouais mais et puis maintenant qu'on a des sols qui sont vachement vachement moi depuis qu'on a des sols qui sont vachement marqués comme ça j'ai plus envie de décorer j'ai reçu qu'il y a trop d'informations sur le sol donc il y a ce truc de se dire ça fait beaucoup quand même et là c'est rique entre le sol les imprimer sur le mur et tout ça fait quand même vraiment beaucoup et voilà c'est comme ça so ben écoutez on les refrappe non on les refrappe pas mais quand on partira de la location quand on partira de la location je pense qu'on devrait quand même les refaire en blanc ils vont pas autoriser qu'on les laisse en noir après toute la maison est nickel quand même la maison elle est vachement neutre elle est vachement simple donc si c'est juste pour 3 mètres carrés de WC qui nous prennent la tête ce serait quand même dommage mais bon on verra bien avec l'agence quand on partira mais moi j'ai vraiment aucune envie de déménager c'est tu as flemme tous les travaux et tout j'ai hâte de ne refaire que ça toute ma vie des travaux dans mon appart dans la maison avec toi enfin ça fait pas mal qu'est-ce qu'il y a du on a mangé au red beef c'est bon oui très j'ai pris une tagliata de bœuf c'est ça à chaque fois que je prends que j'aime beaucoup la tagliata de bœuf ça avec du parmesan de l'huile c'est excellent et en dessin j'ai pris un fondant au chocolat fais attention il y a beaucoup beaucoup de personnes âgées un samedi après-midi en même temps il y a une dame âgée un samedi après-midi c'est le jour pour les personnes âgées de faire les courses enfin bref vous allez vous dire c'est que voilà j'ai quand même j'ai pas eu souvent la réflexion honnêtement non je l'ai eu très très peu mais j'ai eu la réflexion de oui tu n'aimes pas les enfants non c'est pas que j'aime pas les enfants c'est juste que là par exemple on a été au red beef à côté de nous on avait une dame enfin une dame non une fille de mon âge voilà qui n'a su se taire à un seul moment qui avait sa bouche ouverte en grand je pensais que tu voulais rentrer dans le cul pourquoi pas et et du coup c'est gamin bah pareil comment il s'appelait le petit Edmond donc le petit Edmond qui faisait des ultrasons Edmond ultrason c'était super agréable il faisait le dauphin le gamin il s'est pris pour un dauphin c'est méchant non mais t'aimes pas les enfants j'aime pas les enfants j'aime pas les vieux voilà j'aime personne je n'aime pas les gens j'aime de moins en moins les gens j'aime mes abonnés basta j'aime mes abonnés j'aime ma femme j'aime ma famille proche et j'aime pas les autres et ma femme elle a failli taper une voiture non c'est pas passé j'adore t'as fallu faire son aile c'est lui qui me colle c'est pas bon je suis sur ma voix bref je suis du lumeur de chacal tu dois avoir tes règles tu dois avoir un truc bah bientôt ah bah c'est pour ça c'est pour ça vous avez connu faut pas s'étonner de lumeur de chacal bref on a très bien mangé au red beef ils étaient adorables les serveurs bon comme dit la femme à côté elle était insupportable mais en même temps je pense qu'elle vive avec elle-même et son propre trou du cul et son nombril était le centre du monde et voilà elle a parlé que d'elle de ses grossesses de sa fille de son fils qui était là donc son fils et qui faisait des ultrations régulièrement même qu'il y a un mec derrière toi qui a pété les plans je pense que un peu plus je pense que c'est pour ça qu'ils sont peut-être partis là quand on est repassés parce que le mec le grain rasé il a failli je l'ai vu se retourner mais avoir la colère dans les yeux en fait bah à un moment donné même le grand-père s'amusa à jouer avec le gamin et il le faisait crier en fait pour après que tu fasses c'est très bien mais tu fais ça dans ta maison c'est très bien pas dans un lieu public alors vous me direz t'es dans un lieu public oui bien sûr par exemple mon chien n'est pas accepté dans un lieu public mais il est moins sale moins bruyant moins chiant qu'un enfant il n'est pas accepté bref et maintenant il sent bon et maintenant la paupière il sent bon et oui non mais voilà les gens qui s'offusquent de ce que je dis honnêtement désabonnez-vous ne vous abonnez même pas je pense que ce n'est pas des gens qui sont dans le même esprit que nous c'est cool désabonnez-vous tout de suite parce que comme il y a des fois vous risquez d'être offusqué et ça risque de vous faire un noeud au colon et pas que vous retrouviez constipé parce que mes propos vous déplaisent non j'en ai eu très très peu des propos comme ça franchement j'en ai eu peu mais peu ça se compte sur les doigts d'une main mais suffisamment pour que je le relève voilà ce n'est pas parce que je ne supporte pas les hurlements des enfants mal éduqués que je n'aime pas les enfants au moins de là j'ai travaillé pendant des années avec des enfants j'adore les enfants j'adore les personnes âgées aussi voilà j'ai de plus en plus de mal avec la nouvelle éducation des parents qui comme là il est mieux aussi quand ils dorment je pense que là tu les aimes plus non ? je l'adore quand ils dorment ils sont trop mignons sauf ma nièce quand elle dort elle transpire elle me colle quand elle dort avec moi et ce n'est pas agréable mais bon non mais comme dit les parents qui avaient à côté ils disaient donc que le petit Edmond il disait aux parents aux grands-parents de cette petite enfant ah mais c'est rien quand il fait ça pendant 10 minutes à la maison bah heureusement que c'est dans une maison et pas dans un appartement parce que tu m'as convoyé je te garantis que le gamin il ne crie plus jamais ah punaise parce que des hurlements comme ça pendant 10 minutes il faut arrêter oui il faut laisser les enfants s'exprimer je suis d'accord c'est vrai nous on a été vachement plus mais à un moment donné moi je n'arrive plus tu ne t'en oses plus on sort un samedi bon en même temps on a fait Ikea et Grande Surface on était dingue on voulait faire 2-3 courses au champ mais sauf qu'on n'a pas du tout du tout du tout l'habitude du au champ et je ne sais pas ce qu'il nous faut je ne sais plus ce qu'il nous faut au niveau des courses et je n'aime pas acheter comme ça sans je préférerais faire un menu et voir ce qu'on a on a le congélateur aussi je ferais peut-être des wraps aussi des trucs comme ça vu qu'on a des wraps aux congèles pour ne pas les laisser trop longtemps parce que d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui m'a dit de mettre les wraps aux congèles et que ça les conserver donc voilà sur ce je vais vous laisser parce que c'est mon téléphone qui fait la musique et mon humeur de chien galeux et moi-même alors on vous laisse je pense que vous êtes nombreux à penser comme moi donc les gens comme ça c'est vraiment c'est pas évident pas évident du tout et puis le manque de respire moi ça me dépasse bref on est en la station et c'est une des plus grandes et elle est blindée en même temps le samedi après-midi on est mis à votre oui mais on sort pas le samedi après-midi là on est sortis ma bonne dame bon ça il y a deux personnes devant nous c'est vrai c'est mal à la gorge jusqu'au niveau de la langue t'avais mal aussi à la langue avec sa hyundai allez motivé motivé ça va aller il faut qu'il avance nous sommes bien rentrés un petit hall de ce qu'on a acheté attendez je recule non hop on va orienter voilà chez Ikea en premier on a pris ce set de table référence 400.825.36 c'est comme ça qu'on prend les références chez Ikea ça c'est pour mettre sur notre meuble sur notre meuble en fait pour que ça pour mettre sur notre panier à fruits on a été chez Stokomanie en attendant d'aller au red beef vu qu'on avait la réservation à 13h15 et chez Stokomanie on a pris 2-3 petites choses j'ai pris 2 gel douche en premier lieu j'ai pris celui-ci qui est à la pêche à l'extrait de pêche et pourquoi je l'ai pris parce que moi je prenais le Roger Cavallès au lait de pêche que j'adorais et celui-ci sent très très bon sauf que le Roger Cavallès n'existe plus donc je me rabasse sur celui-ci je trouve que c'est celui qui sent le plus qui sent l'approche le plus par contre j'ai mal tout le côté de la langue jusque dans les oreilles et tout c'est vraiment pas agréable je vais prendre un de l'éprême j'ai pas le choix et là gel douche à l'extrait de framboise celui-ci donc c'est des grands formats et ils sentent super bon donc je vais le comparer avec le DOP en fait c'est pour remplacer deux de mes gels douche préférés celui qui n'existe plus au lait de pêche de chez Roger Cavallès qu'on achète en pharmacie ou en para et le DOP à la framboise voilà je vais voir si ils peuvent ben si ces deux-là peuvent le remplacer peuvent les remplacer je vais le mettre sur la chaise pour lui donner une chose pourquoi Chouquette n'est pas là ? parce que Chouquette a été rangée à la remorque parce qu'en fait elle a loué elle a une remorque spéciale moto remorque classique et avec une rampe moto pour sa moto et de temps en temps elle la loue parce que du coup ben tout le monde n'a pas une remorque moto et Chouquette en a une donc voilà elle a été la rangée au garage ensuite chez Ikea on a pris ce vase que je voulais depuis un petit moment c'est le 104.709.91 je ne sais même pas comment il s'appelle je pense qu'il a un nom bref je le trouvais très joli voilà il est beaucoup beaucoup long il est vrai qu'il avait quand même mimi comme tout donc je me suis laissée tenter ensuite des plantes non pas des plantes qu'est-ce que c'est que ça des sacs de congélation quand on va chez Ikea toujours des sacs de congélation deux petits bols comme ça je voulais voir s'ils étaient bien c'est les 802.589.15 et c'est des tout petits bols comme ça même pour mettre des préparations ou mot porridge ou autre ça peut être vraiment pas mal j'en ai pris que deux et ils étaient à 59 centimes l'unité donc autant dire pas grand chose ça va Chouquette pour mettre dans la cuisine là pour mettre sur la rampe de la déco qu'on va faire on a acheté des petits crochets et là il y a un petit truc pour les crochets donc je pense que je vais peut-être l'accrocher je verrai je le trouvais très joli il existe aussi en kaki c'est un petit essuie-main comme ça avec des franges très sympa par contre l'étiquette ça déconne pas ensuite ça c'est les charnières du meuble qu'on a pris voilà donc tout est vendu à part ensuite il y a ça ça c'est ce que Chouquette s'est pris en fait j'ai des plaques qui sont là je vais vous les montrer elle s'est pris les fameuses plaques des trucs gamers qui sont super sympas et là en plus elle s'est pris des choses il y a une accroche deux tendeurs et un truc aimanté je pense c'est la référence là au cas où je ne sais pas si vous la verrez voilà chez Socomani j'ai pris des petits crunchs parce que c'est sympa on a trouvé un magasin de jeux mais hyper original vraiment très très beau ça a ouvert il y a peu de temps et c'est super sympa tous les packages sont canons même les jeux pour enfants et il y avait des choses vraiment super chouettes et on a trouvé ce jeu là il coûtait 12,90 euros et c'est un jeu d'association à voir ce que ça vaut désolé au niveau de la voix c'est vraiment pas simple du tout du tout du tout j'en ai assez d'être malade j'ai vraiment moi j'ai adoré le package il m'a complètement parlé voilà ah c'est tout petit une toute petite carte ok il y a un vieux nom après il y a un c'est pour deux joueurs en fait donc c'est bien pour Chouquette et moi je trouve et voilà quand on se fait notre petite soirée tous les deux ça peut être important d'avoir ce genre de jeu ça va Chouquette ? il y a pas mal de cartes ah ok ah ok ça c'est les petites avec faut voir il va falloir étudier la chose un balai ah ok et des deux côtés on a on a quelque chose là on a un masque un lampadaire des fourmis et un phare ok ça a l'air pas mal faut voir on va regarder les règles du jeu mais c'est un jeu qu'on connait pas du tout et qui moi m'a tiré je l'ai trouvé chouette donc mais il faut le laisser à l'essai parce que je ne pense pas à jouer j'ai pas le réflexe de jouer au jeu ensuite j'ai pris deux tées d'oreillers pour quand on met la parure blanche sur nos draps vu que toute notre chambre est caquille j'ai pris deux tées d'oreillers comme ça comme en espèce de lin comme ça la matière elle est super chouette j'ai même pas regardé si c'était que du coton ou pas c'est ceux là je sais pas si je sais même pas si il va vous faire la mise au fond non je ne croirais pas là peut-être je ne sais pas quoi qu'il en soit c'est les valas 65 par 65 et c'est 100% coton lavage à 60 et c'est du 100% coton donc ça c'est très très cool parce que je préfère quand ça en 100% coton c'est vachement plus agréable donc ça c'est très cool ensuite encore des choses comme ça chez Tokomani on a pris des skittels pour la chouette là on a pris la barre elle est là en fait on a pris une barre de la gamme Hultarp là c'est 104.44.45 il y a 5 crochets qui vont avec le Hultarp comme ça comme ça je ne sais pas si il y a ou quoi c'est mon coude qui vient de faire du bruit ce n'est pas moi qui ai pété calmez-vous j'ai je vais voir que je n'ai pas réussi à en faire je n'arrive pas à en faire bref et enfin dans la même gamme Hultarp on a pris bon là ça n'allait pas avec mais ça en fait c'est un crochet qui va c'est un crochet comme ça pourquoi est-ce qu'il tourne comme ça coucou chouquette il est con ce truc donc ça ça va pour mettre une plante et la plante prévue c'est celle-ci on a déjà cette plante qui est très jolie vous voyez pour faire comme ça pour accrocher dans la cuisine et ça c'est aussi Hultarp 304.444.54 j'ai mal 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 et enfin on a pris trois bougies les deux comme ça celle-ci des vertes semble très très bon je les aime beaucoup et une toute petite mimi comme ça putain 12 heures c'est c'est une odeur légère et bien voilà je vous ai tout montré sauf les plaques de chouquette mais c'est les grandes plaques de gaming le chat est très mignon je vais vous montrer minou c'est chat minou tu fais la gueule minou t'es beau hein chouquette t'as pas trop trop envie de percer c'est pas des murs super pratique et après on va manger tout le bazar c'est bordé et bien là ça se prépore pour faire des trous ici grâce à la super chouquette sans chouquette et là super chouquette j'aime pas ce bruit ça fout de la poussière partout ah bah oui mon amour ah qu'une catastrophe il y a pas de fumée sans feu voilà le meuble est là voilà on ne s'arrête plus maintenant on est sur ça qu'on a fait sur amazon c'est pour les vitres et là ça a bien changé il faut encore mettre quelque chose ici malheureusement à cause de la prise on va faire on va faire quelque chose au niveau de cette prise là bien sûr ma qui est toujours là donc voilà ce que ça donne ah mince là je zoom mince alors attendez je vous remets droit voilà non c'est sympa mais il faut ouais mettre quelque chose là et nous avions trouvé cette jolie étagère de base c'est l'étagère qui se pose je pense que vous voyez que les trucs là dans ce sens chouquette et moi avec un bras c'est compliqué merci donc comme ça vous l'avez acheté chez l'incroyable l'incroyable ouais et c'est de la marque atmosfera donc c'est une étagère comme ça avec les côtés et en fait nous on va la customiser retourner et chouquette elle va faire une suspension avec et chouquette va devenir un lustre voilà on va faire un lustre avec les douilles on va tout vous montrer au fur et à mesure c'est un peu brouillon mais bon on essaie de tout vous montrer ça va faire très joli ma chérie mais par contre il va falloir centrer parce que là c'est pas centré du tout dans la pièce il faut centrer par rapport au plan de travail et par rapport à la paupiète dans la pièce parce que paupiète quoi ? dans ce sens là dans ce sens là merde attends je suis dans le mauvais sens oui dans ce sens là ça c'est l'ancienne suspension et on a mis les protections on a mis les trucs pour les vitres et c'est vraiment très 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 facile à mettre c'est sur Amazon comment ça s'appelle sur Amazon ? t'as ton téléphone pour qu'on montre et c'est vraiment très simple et ça c'est le petit truc qu'on a de chez Ikea j'avais pensé le mettre au mur mais bon c'est vrai que ça va faire un peu beaucoup et on a mis aussi notre petit truc là qu'on avait fait pendant les vacances mais c'est connu ça sur internet vous pouvez le faire et on cache juste l'adresse il n'y a pas l'adresse il n'y a pas l'adresse et je suis sur directement si vous voulez faire un screen c'est ça en fait et c'est un meilleur vent qu'on a pris 60 par 200 à 25 euros ou 59 ouais et franchement ça se pose super facilement ce que je vais faire aussi je vous en parle là donc il y a ce bois là et je pense que je vais partir sur cette teinte de bois là que je voudrais ici donc ça ça veut dire tout enlever et refaire le meuble cet été à peu près ici la même chose et sur le bois du petit rebord là de l'étagère cette étagère Choquette l'avait acheté il y a longtemps chez le roi Merlin c'est une étagère en bois en masque toute simple comme ça j'en étais hop et j'ai mis deux livres de cuisine assez simples donc les livres de bébé pulpeuse mais à voir c'est pas que voilà mais à voir si je l'ai si j'en trouve pas un un peu plus joli ou je mets pas une petite bouteille d'huile un truc et là pareil on a mis je sais plus je vous l'ai dit ça au crochet et je vais mettre un autre crochet avec un fouet que j'ai vu chez Casa au cas où qui est de la même couleur quasiment que ça donc ça ira bien ça fera un raccord et là on a fait un petit truc marqué persil point d'interrogation parce que ce n'est pas du persil voilà j'ai vu chez IKEA qui est marqué persil et moi je mets un point d'interrogation bon ben ce soir hier soir hier soir McDo ce midi red beef ça va et ce soir kebab c'était des frites aussi à midi oui je sais mais il y avait quand même de la salade verte non mais là c'est vrai qu'on n'a pas fait des courses et j'avais envie d'une soupe mais on a un peu pour la soupe écoutez un petit dimanche à la maison dit repassage mais dès qu'il y a une bassine avec du linge propre par terre paupières va dedans voilà et là chouquette elle heureuse parce qu'elle fait toutes ces putains de chaussettes toutes ces chaussettes à la con là qui me saoulent et ben c'est pas moi qui les fait il y en a juste une paire comme ça qui est rouge les lotos rouges je ne les supporte plus ces chaussettes à la con là bon voilà moi je vais déballer ça pour le mettre au linge ah ça ne veut pas pour le mettre au linge parce que voilà je veux le mettre au linge et moi j'ai prévu tout pour faire le ménage donc on a le petit panier et je vais commencer par la salle de bain je ne sais pas si on se rend compte à la caméra mais on a donc mis hier oui je mange un crunch j'ai fait tout le ménage enfin chouquette m'a aidée pour en haut elle avait quelque chose à faire cet après-midi donc elle a dû partir et du coup j'ai fini le bain j'ai bien cravaché et en fait j'adore le fait qu'il n'y ait rien la seule chose qu'on va re-peindre comme dit c'est en blanc le contour parce que j'ai fait l'erreur entre guillemets de le peindre dans cette couleur qui est une couleur magnifique mais voilà on va quand même le faire en blanc pour encore plus de luminosité on a enlevé le cadre de la famille qu'on avait là on l'a mis là-haut je vais vous le montrer et j'adore 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 par contre là j'adore avec le meuble comme ça là c'est parfait mais j'aimerais qu'il y ait les mêmes partout après c'est pas possible on est en location faut pas pousser la dernière chose qui va être changée c'est la hôte je ferais bien bon ça aussi ça partir mais c'est parce qu'on n'a pas d'autres petites lumières c'est de faire un coffrage pour la hôte en fait ici pour faire une jolie hôte j'aimerais bien avoir ça avec Chouquette qu'on le fasse et qu'on fasse un truc sympa qu'on mette la hôte à hauteur de ça ici donc là qu'elle arrive ici et qu'on fasse tout un coffrage assez sympa voilà à voir à voir mais moi je suis pas pour mettre des meubles au dessus de la hôte parce qu'il y a beaucoup d'humidité d'eau vous savez de cuisson moi je fais pas mal à manger quand même déjà là j'aimerais trouver un système pour ouvrir cette fenêtre autrement donc j'ai une montée sur le plan de travail parce qu'elle s'ouvre pas n'hésitez pas si vous avez le moindre conseil si vous connaissez je vais y arriver à un système pour ouvrir une fenêtre comme ça c'est une fenêtre classique mais si vous connaissez n'hésitez pas à me dire je sais pas pas avec une télécommande ou quoi parce que ce serait vraiment vraiment génial qu'on puisse l'ouvrir facilement et la refermer facilement que de monter à chaque fois sur le plan de travail c'est pas possible quand on a de la nourriture ou quoi c'est dégueulasse même si on nettoie moi personnellement je trouve ça dégueu voilà donc ce meuble Ikea le blanc là je l'adore je trouve que ça passe et ça passera encore mieux quand tout sera en blanc voilà faut vraiment s'imaginer tout blanc tout assez sobre et après on n'ira pas plein pour la cuisine parce que voilà on est en location et faut pas pousser bébé dans les orties devinez où on part Chouquette m'a fait la surprise tout à l'heure donc là selon vous n'hésitez pas à regarder à me dire selon vous où partons on part à Milan donc je suis absolument ravie trop contente je sais plus si on l'avait dit il me semble avec Chouquette on s'est abonnés le 1er janvier je crois d'ailleurs c'était le 1er janvier à My Little Trip le trou ouais bref au mois de janvier bon Chouquette vient d'éteindre c'est pas grave à My Little Trip parce que oui j'ai reçu la commande Chine ça veut que détecter ma tête c'est terrible ça ça veut pas bon regarde vers là-bas non vers là voilà Chouquette a reçu un truc sur Chine on dirait une gosse elle est toute fan ça y est mais c'est vrai que c'est chouette comme truc franchement c'est chouette et voilà on part à Milan donc ça c'est plutôt cool Chouquette oh mince ça m'a pu me capter autant Chouquette que moi on a jamais été à Milan en même temps moi j'ai pas énormément voyagé non plus parce que pendant un temps c'était pas mon truc de voyager pas que je voyais pas l'intérêt mais oui je c'était pas ça me parlait pas de me dire je pars c'était pas mon truc mais là je suis ravie parce que Chouquette adore voyager c'est vrai que c'est hyper enrichissant de voyager je suis trop contente voilà donc on va regarder tout ce qu'il y a n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce qu'il y a à faire sur Milan on part au mois de mars je vous donnerai pas la date exacte vous le saurez à un moment donné mais mais on part au mois de mars j'ai fait une petite compote de pommes elle est il me restait des pommes que j'avais pas consommé regardez-moi que ça comme elle est mixée mais parfaitement j'ai mis juste un sachet de sucre vanillé un sachet de sucre vanillé et une gousse de vanille pour vraiment faire le un petit d'habitude je mets juste un sachet de sucre vanillé c'est tout mais voilà et là ça fait une heure que même plus deux trois heures que les brochettes de dinde que j'ai fait sont en train de mariner dans le plat donc là je les ai mis au frigo c'est pour ça que je les sors parce que je vais les cuire d'ici une bonne demi-heure comme ça elles ont le temps de reprendre la température ambiante voilà donc j'ai fait ça ça et moi la compote je la fais dans le ninja celui-ci le mixeur qu'on a j'ai enlevé les gouttes d'eau là j'ai le bol que j'ai nettoyé mais il est vraiment 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 génial ce mixeur so voilà pour ça je voulais juste vous dire qu'on partait à Milan qu'on était trop contente vous zouer au menu on aime beaucoup ça c'est des brochettes de dinde marinées dans l'huile d'olive et du paprika de la semoule normalement mais là c'est du blé nature et des haricots verts cuits à la vapeur nature et j'ai fait une petite sauce avec du skir de l'huile d'olive sel de poivre et un tout petit peu d'origan voilà pour le repas de ce soir et on a toujours le chat qui est là et la paupière qui est ici demain tu vas chez le toilet ah bah je ne filme pas je ne filme pas je ne me soule toute seule donc je reviens de chez le toiletter pour mac alors je vous le montre je ne sais pas s'il va à la fin de la vidéo je ne vais pas penser à vous le montrer je suis passée chez Lidl en attendant qu'il soit chez le toiletter en 50 minutes il est fait le Lidl est à 2 minutes enfin à 4 minutes j'ai pris deux paquets de chips comme ça parce qu'on en avait plus je me suis repris 4 kiwis classiques mais ils ont l'air plutôt sympa donc voilà j'ai repris des bananes parce que je n'en avais plus et moi avec les bananes je fais des bowl cakes des pancakes donc j'aime beaucoup j'ai pris également 4 pommes comme ça qui viennent d'Alsace ensuite des bah j'ai tout posé en fait parce que je pensais déjà vous avoir montré des birédi parce que Chouquette n'en avait plus et des napolitains parce que pareil j'avais pris bah Chouquette avait pris chez Leclerc il y a 3 semaines les faux napolitains pour les tester pour voir ce que ça valait et en fait je vais me faire couler mon eau chaude parce que j'ai un peu mal à la gorge pour le thé et en fait elle ne les a pas aimés donc je vais recréer un paquet de vrais napolitains c'est pareil ma nièce mange toujours des napolitains quand elle vient à la maison comme ça il y en aura là j'ai pris du thé vert bio nature et en fait la dernière fois dans le retour de course on avait parlé de celui-ci et en fait c'est la même chose c'est aussi des feuilles de thé vert c'est pas de la menthe parce que vous voyez c'est la même chose là donc voilà en fait je bois du thé vert tout simple le matin maintenant je vais goûter celui-ci pour voir ce qu'il vaut après la menthe c'est quand même vachement plus sympa mais bon mais bon ma bonne dame c'est pas bien grave donc du thé vert ensuite j'ai pris un déo comme ça pour voir ce que je trouve qu'en ce moment mes déos ça va plus donc là c'est le Senex Active Freshner Lasting Auto Protection il semble j'espère que ça va ça va dégommer sec parce que là je trouve que mes déos en ce moment ne fonctionnent plus donc voilà ensuite une pâte feuilletée et une pâte à pizza la pâte à pizza j'ai déjà dit ce que je faisais avec des nanos fromage avec du Kiri vous mettez à l'intérieur quand vous coupez en quatre à l'intérieur de votre pâte à pizza vous mettez un Kiri vous repliez à la poêle de chaque côté pendant 5 minutes à couvert pendant 5 minutes un beurre d'escargot dessus c'est un délice ensuite j'ai également du chocolat de noix pâtissier un autre 2 il est en promotion en plus les sacs poubelles là je les aime beaucoup donc je les ai replis avec le coulisse comme ça des petites madeleines non des petits quatre-quarts pour beurre je voulais prendre des chaussons aux pommes pour chuter parce qu'elle les adore mais il n'en avait plus et par contre ils avaient les tresses aux noix de pécan que j'ai beaucoup aimé mais je ne les ai pas pris parce que c'est beau et sucre et que voilà j'essaye de me dire bon limite un minimum calme-toi Géraldine ça va bien se passer donc je calme et ensuite j'adore ça chez Lidl je le prends toujours excusez-moi ça en fait c'est la crème liquide et j'aime beaucoup les packaging et je trouve qu'elle est très bonne et très pratique qu'est-ce que tu me fais là reviens ici voilà donc voilà pour ça c'en est tout je vais faire mon petit thé ah je vais vous montrer le chien Marc tu viens s'il te plaît coucou coucou tout à l'heure je ne filmais pas et quand je l'ai pris comme ça il tremblait de la pâte là aussi c'est une pâte de biche une pâte folle voilà t'es tout beau t'étais chez Toilette t'as mangé une criandise après quand t'es venu chez Toilette t'as mangé t'as eu le droit une petite criandise tu le savais t'as mangé ta criandise oh là là oh là là et il a une croûte juste là énorme mais ça c'est la dernière fois quand elle l'a toilettée en fait elle lui a tendu la verrue parce que Marc a des verrues d'ailleurs j'espère qu'elle a fait gaffe là parce qu'il en a une ici aussi et je lui ai dit faites-lui autour on s'en fout juste qu'il soit propre autrement on s'en fout les verrues on passe autour et non maintenant on me lèche pas enfin maintenant ça me gère moi qu'il me lèche le rhum parce qu'en fait il sent plus mauvais par contre Popiette est-ce que je te lèche le visage ? est-ce que j'exagère comme ça ? et du coup il est sur-excité je le pose et du coup elle lui a pas toilettée jusqu'au bout elle lui a pas toilettée jusqu'au elle a pas pu lui enlever la croûte tout simplement parce que c'est accroché au chair voilà donc c'est pas de sa faute mais là je lui dis vraiment les autres verrues faites autour franchement on s'en fout c'est pas un chien de concours et déjà la dernière fois elle est super gentille comme toiletteuse franchement elle est adorable Marc il y va sans crainte et ça fait maintenant 4 fois 4 fois qu'on y va et je suis contente avant on allait ouf alors j'allais dans un autre toiletteur mais comme elle m'a mal parlé les deux dernières fois avec Chouquette elle nous a mal parlé et toute seule sans raison on n'y est plus allé donc voilà c'était un relais colis c'était pas un toiletteur c'était un relais colis donc concrètement une fois c'était bien passé les deux autres fois ça s'était extrêmement mal passé donc j'ai voulu ne plus y aller je vais ranger mes petites courses je vais voir mon petit thé avec le sirop d'agave qui est juste derrière vous bien sûr autrement c'est pas drôle j'ai pris celui-ci de chez Leclerc il est très bien écoutez quand on peut limiter en fait ce que je me dis c'est que oui je prends du sirop d'agave dans mon thé machin c'est bien mais à contrario à côté j'ai mangé des cochonneries mais j'équilibre c'est toujours mieux que rien c'est pas évident mais c'est toujours mieux que rien c'est bon c'est comme ça c'est comme ça et comme dit on verra bien avec le traitement que j'ai c'est pas forcément la clé et la solution ça c'est ma petite boîte où je mets tous les chocolats acheté chez Action mais il la vend en plus alors j'en ai plusieurs c'est super pratique et les tablettes de chocolat vendent pile poil donc voilà on verra bien de toute façon là j'ai qu'une hâte c'est de prendre une douche je me sens mais dégueulasse avec la pluie en plus c'est juste horrible je déteste quand il pleut c'est l'une après la canicule c'est un de mes temps l'un des temps que je déteste le plus le temps que je déteste le plus c'est la canicule mais alors la pluie c'est pas loin derrière bref j'ai attrapé un bouton là c'est le bouton des règles pourquoi pas après tout et j'en ai chopé un autre ici après je me demande si c'est pas parce que j'ai changé ma routine visage aussi je sais pas bref je vous laisse de la soupe carotte navet poireau oignon donc le truc de mélange légumes à pot au feu notre petite blanche trop mignonne en verre pour couper tout ce qui est charcuterie donc là on a rosette copa et blanc de dinde vu que je suis allée chez Lidl tout à l'heure on a là-bas du fromage du pain et voilà et des cuillères c'est quand même mieux pour manger merci Chouquette bon appétit les camions sont quand même assez grands c'est pas les sous petits petits donc ça va par contre j'ai peur qu'avec le joint ça se voit Chouquette est en train d'enlever le remède de moelle inox parce qu'en fait tout simplement montre juste en fait ça ça ne s'enlève pas ce que j'avais posé dessus c'est pour ça qu'on n'a pas à l'arrache parce qu'on savait que ça allait partir donc c'est pour ça qu'on s'est pas pris la tête à faire le tour comme ailleurs et en fait ce que j'avais posé là j'avais acheté ça à la farfrui au cas où ça s'enlève pas c'est pas du tout pratique mais ce qui est bien c'est que ça c'est une surface lisse donc pour poser des trucs de crédence qu'on a reçu hier de chine qui sont juste là elles sont comme ceci très jolies j'aime beaucoup blanc sans joint ni rien donc ça sera très bien il y a une trace bref pour poser ça et bien il faut quelque chose de lisse et c'est vrai que ça ça me fait peur parce que j'ai peur que les joints je ferai tout aussi je pense que ça nous fasse je sais pas faudrait faire un test en fait faudrait voir en fait on va clôturer le vlog ici tu racontes pas ta blague deux fois ça va pas le faire en fait il y a pas mal de jours ça fait un moment que j'ai faim un midi j'ai mangé de la soupe à un poisson pané c'était pas assez il fallait prendre des féculents c'est hyper important en plus on a fait pas mal de choses cet après-midi notamment aller acheter cette petite lampe chez Atmosphéra du coup vous le verrez dans le prochain vlog il y a du tout j'ai failli taper le saucisson je ne mange pas de saucisson d'habitude c'est très rare j'en mange une fois par mois et encore et là j'ai tellement faim je boufferai la chouquette même s'il le faut j'ai faim une petite tranche de chouquette bref et qu'est-ce que je voulais dire et du coup on doit aller là chez Action pour acheter la bandelette qui nous manque pour le dessous de la cuisine il n'y était pas près du Action on était donc on va dans un autre Action sauf que j'ai vraiment faim et j'ai envie de manger un kebab j'ai pas faim de... non j'ai faim j'ai la dalle j'ai faim donc c'est pas évident et chouquette on parlait du fait qu'en Italie là c'est foutu de manière on va dire ouais non mais toi en Italie en fait tu vas penser qu'à bouffer et il y a des petits chaussons à manger le tiramisu et ils vont me dire à l'aéroport madame il a 10 kilos de chouquette c'est pas pris en compte hein pour le vol c'est pas autorisé c'est bon elle est passée c'est passée tu l'as dit une fois c'est bon ça va mieux c'était ça qui l'a rendu morte de rire quand même c'est un bon public chouquette sauf j'ai faim très faim je me sens pas bien ah j'ai la dalle moi je me sens pas bien mais je pense que je suis en hypo mais mange du saucisson non non j'ai pas eu de saucisson j'ai eu de la kebab là maintenant avec des frites de la sauce blanche salade sauce un bon gros kebab là ou alors ouais non un kebab so je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous aura plu c'est un vlog très beau il faut que je le montre nous sommes vendredi il faut que je le montre absolument bah demain pour vous mettre en ligne dimanche comme d'hab tout à la 20 minutes hein chouquette n'importe quoi sur ce on espère que ce petit vlog vous aura plu on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt à une prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501